Le 20e siècle a vu de nombreuses grandes découvertes concernant les phénomènes célestes dans l'univers. L'une d'entre elles est le trou noir. Quand une étoile a consommé tout son carburant, elle s'effondre sur elle-même et se transforme au final en une région de volume nul où la densité est infinie et où règne un champ magnétique immensément puissant. Ceci est appelé un trou noir. Nous ne sommes pas capables de voir les trous noirs, même avec le télescope le plus puissant, car leur force gravitationnelle est si puissante que même la lumière ne peut en réchapper. Leur présence, cependant, peut être perçue au moyen de l'effet magnétique qu'ils exercent sur leurs alentours. Dans le Coran, Dieu attire l'attention sur ce sujet de cette manière, en jurant sur la position des étoiles. Je jure par la position des étoiles dans le firmament, c'est vraiment un serment solennel, si vous saviez. Toutes les étoiles massives exercent des champs gravitationnels dans l'espace. Un trou noir augmente sans cesse sa densité et donc son attraction gravitationnelle, en attirant toutes les choses qui passent près de lui. En un sens, cela ressemble à un trou dans l'espace dans lequel tout ce qui se trouve aux alentours est attiré. Cette information du Coran concernant les étoiles est aussi remarquable. Par le ciel et par le Tariq, qui te dira ce qu'est le Tariq ? C'est l'étoile perçant les ténèbres. C'est l'étoile de la Tariq, qui te dira ce qu'est le Tariq, qui te dira ce qu'est le Tariq, qui te dira ce qu'est le Tariq.